Et deux secondes, j'étais en train de regarder une vidéo sur des musiques de basse, enfin de la basse. Hein ? Please run Hub to use Elgato Virtual Cam. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Putain de merde ! Qu'est-ce qu'il me casse les couilles là ? Il est en route Elgato là, qu'est-ce qu'il me cassait ? Vous m'entendez là ou pas ? C'est en route, pourquoi il me fait chier ? Ah, me revoilà. Mais du coup, il est tout qui est pété. Si, c'est bon. Voilà, là c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà. C'est mieux là. C'est bon, vous voyez ? Ah, regardez comme je saccade. Mais je saccade pas sur le PC là, c'est quoi cette histoire ? Ouais, là, ça va. Ouais, je saccade un peu. Ah, il a du mal avec le flou de derrière. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça ira. Ça va le faire, ça va le faire. Revenons à nos moutons, les amis. Encore une fois, on va faire une vision télé. J'ai pas eu le temps de choisir une, bordel. Mais une plage. Nan ! Nan, ça saccade plus là, c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne mieux. Ouais, mes yeux, ça va bien, nickel. Mais quelle matinée de merde. Attention, parce qu'il y a des spécialistes des calculs financiers, de mes finances, de mes dépenses, etc. Qui vont probablement faire une apoplexie, machin, etc. De toute façon, je pense. Euh... Mais là, c'est une journée à 800 balles, quoi. Voilà. Journée à 800 balles. Même plus que 800 balles, mais le reste... Le reste, je sais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais vous raconter la dinguerie. Je pense savoir ce qu'il s'est passé. Hier, en fait, euh... Je me suis rendu, ils avaient une réunion à l'école. Pour un voyage scolaire, pour les TSM-ASM2. Donc, Léo en fait partie. À fin de l'année, ils vont partir à Paris. Déjà, est-ce que... Vous, vous laisseriez votre enfant ? Alors, sans aucun jugement sur l'école ou quoi que ce soit. Est-ce que vous, euh... Vous auriez... Vous laisseriez votre enfant partir à Paris 4 jours comme ça ? Avec un voyage scolaire ? Alors, ils sont... J'ai vu un commentaire qui a dit... Ouah, euh... Ça fait beaucoup. Une quarantaine d'enfants, machin. Non, non, non. Ils sont 6 adultes, je crois. 6 ou 7 adultes, hein. À partir, hein. Des gens qui sont habitués à Paris, d'ailleurs. Et qui font partie du truc de l'école et tout ça, hein. Euh... Et du coup, bah... C'est vrai que quand j'en ai parlé à Laura, elle m'a dit... Ouah... Elle dit... Laissez Léo partir comme ça 4 jours. Elle était pas rassurée du tout. Et moi aussi. Et j'en ai même parlé à ma mère... Ce matin, je lui ai dit... Ton petit chat... Parce qu'elle l'appelle le petit chat. J'ai dit, tout petit chat, il va partir à Paris. Parce qu'on va le faire. On va dire... On a dit oui. On a dit oui. Surtout le budget. 133 euros par enfant. Euh... Clairement, c'est... C'est... C'est largement abordable. Euh... Pour 4 jours à Paris. Euh... Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah Léo, il est au taquet, hein. Vous pensez... Il a pas arrêté de me dire cette semaine. N'oublie pas la réunion. N'oublie pas la réunion. Oui, oui. Taquet, 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 taquet. Mais... Et euh... Déjà, nous, on avait pas ce genre de sortie. Moi, moi, personnellement, dans mes écoles quand j'étais gamin, on avait une sortie à la fin de l'année. On allait, euh... Genre, euh... Une ferme, quoi. On allait visiter une ferme. Tu vois. Ouais. Et euh... Et là, non, non. Dans cette école, franchement, l'école où là, les enfants y sont, c'est... Je veux pas acheter des fleurs et faire le mec... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment une école de fou, quoi. Vraiment. L'accompagnement des enfants, les instituts, c'est vraiment une super, super école. Comparé, sans vouloir dénigrer à l'école qu'ils avaient à Châtel, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur un autre niveau, hein. 133, 4 jours à Paris, cool. Ouais, grave, c'est... C'est large, abordable, hein. C'est un budget, mais c'est large, abordable pour 4 jours à Paris, quoi. Genre, c'est ce que tu paierais juste pour le gasoil pour y aller faire l'allée, tu vois. Et euh... Et du coup, bah, ils ont expliqué comment ils allaient... Ils vont visiter le Louvre, Versailles, euh... Le Musée Grévin, Bateau Mouche, les Invalides, le Trocadéro, la Tour Eiffel... Ils vont aller dans la Tour Eiffel et tout, vraiment... Enfin, c'est un budget colossal, hein, le truc, hein. La directrice est bien démenée pour faire fonctionner ça. Normalement, c'est les CM2 qui partent, mais là, ils font CM1, CM2. Cette année. Et euh... Et du coup, c'est vrai que... Bah, tu te dis... Enfin, je sais que la directrice est venue hier. Moi, j'étais avec Alain et tout, parce qu'Alain, il a son gosse qui est maintenant dans l'école, vu qu'il a récupéré deux de ses enfants. Euh... Et euh... Je lui dis, ouais, t'as pas trop peur ? Il me dit, oh bah non, moi... Lui, quand il était à cette école, il était allé à Disneyland, tu vois. Il a dit, ah non, 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 j'ai confiance et tout. La directrice est venue, elle m'a dit, ah bah, ça fait pas longtemps que vous êtes là. Bon, ça fait un an, maintenant. Elle dit, mais vous avez pas trop peur et tout ? Vous avez confiance en nous ? Je dis, bah oui, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu peur. Ha ha ! Ça fait quand même un petit peu peur. Ha ha ! Et euh... Et du coup, bah oui, on va le laisser aller. Léo, il est super motivé, il a très très hâte d'y aller. Vraiment, puis c'est trop bien organisé. Même les repas, comme la directrice elle a dit, en fait, à la base, c'est les repas de l'auberge de jeunesse et c'est de la merde, les pique-niques et tout. Généralement, dans les auberges de jeunesse, c'est comme ça. Elle a dit, bah nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle à une boulangerie et on commande les repas 10 euros par enfant. C'est largement suffisant pour un bon gros sandwich. Un vrai sandwich. Salut Miguel Anto ! Un vrai sandwich, etc. Tu vois, c'est vraiment bien géré. Puis ils savent faire. De toute façon, c'est pas la première fois qu'ils font un voyage scolaire à Paris et tout. Mais ça fait bizarre quand même. Ton gosse, il va partir à 400 km d'ici pendant 4 jours. Euh... Waouh ! Après, ils sont encadrés. Chaque adulte a un groupe de 6 ou 7 enfants. Euh... C'est très gérable, tu vois. Mais ça fait trop chelou, quoi. Enfin, moi, ça me fait trop peur. Ils auraient des nouvelles tous les jours. Bah ça, ça viendra, les questions vis-à-vis de ça. Mais moi, c'est indéniable que je le ferais partir avec un téléphone. Je vais le laisser à un petit téléphone. Tu sais, juste pour appeler une connerie. Tu sais, je vais prendre une carte SIM à 0... Une carte prépayée, là, vite fait, tu sais, avec du crédit dessus. Juste un téléphone avec un clavier et tout ça. Parce que j'ai pas envie qu'il s'amuse à avoir un smartphone et tout. Parce que... Il est pas là pour ça, tu vois. Merci, le bourreau, pour le sub. Mais voilà, un petit téléphone pour nous appeler. S'il a vraiment... Si, si. Peut-être qu'il va angoisser. Il va avoir peur, je sais. Nous, on va pouvoir suivre, du coup... Il y aura des photos qui seront postées sur des groupes et tout, privés. On pourra suivre en photo, en vidéo et tout ça, leur périple. Tu vois. Donc, c'est pas mal. Il y a les parents qui vont... Alors, moi, je sais que je vais pas appeler toutes les 2 minutes. Absolument pas. Ça, ça me... Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, je fonctionne comme ça. Mais si Léo a besoin d'appeler, tu vois. Si Léo, il a un petit coup de mou. J'en sais rien. Tu sais pas. Si c'est autorisé. Bah, je sais pas. On en a pas parlé encore. Peut-être que c'est pas autorisé. Je sais pas. Mais on verra. Si c'est autorisé. Bon, bah, je ferai comme ça. Si c'est pas autorisé. Bah, tant pis. Y'aura pas. Mais c'est chaud, quand même. C'est... Ouais, c'est... Ça fait bizarre de laisser partir le gamin comme ça à 400 km pendant 4 jours. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait bizarre. C'est fin juin. Oui, c'est anniversaire d'Anto aujourd'hui. Comment tu le sais que c'est anniversaire d'Anto aujourd'hui ? Ouais, ouais, c'est l'anniversaire d'Anto. Ouais, 41 ans. Ah, c'est Mlle Marion qui l'a dit. Ah, d'accord. Ouais, il va s'amuser. C'est clair qu'il va voir plein de choses. Il va s'amuser. Il va découvrir plein de choses, etc. Que dirais-tu pour un mois de colonie ? Nous, on partait pas. Nous, on avait un voyage scolaire à la fin de l'année. Mais c'était un jour. Une journée, quoi. C'était une journée dans une ferme. On visitait une ferme locale. Des trucs comme ça, tu vois. C'était pas... C'était bien. J'ai regardé mon souvenir. Mais on avait pas plusieurs jours comme ça, tu vois. Parce que c'est mon pote à la compote. Voilà, ça fait bizarre. Donc, il ira. Mais non sans appréhension d'autre part. J'ai parfaitement confiance aux adultes. Moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur. C'est pas les adultes et tout. C'est lui. C'est Léo, quoi. Ouais, les voyages farges à la jeunesse. Oui, je suis d'accord. Non, y'avait pas de voyage scolaire comme ça. Des camps et tout. Non. Vous connaissez pas ça, non. Ouais, ouais. Je pense qu'il aura des très bons souvenirs. Des classes de mer ou de neige. Ouais, ça dépend des départements. Ça dépend des écoles. Y'a des écoles, elles ont juste pas envie de se faire chier. Parce que l'organisation d'un truc pareil, c'est costaud quand même. Donc, je pense qu'il y a des écoles qui ont juste pas envie de se faire chier. Ouais, il aura plein de choses à raconter, c'est clair. Après, comme il l'a dit, Léo est déjà allé à Paris. Deux fois. Une fois, il était vraiment petit. Et la deuxième fois, il était quand même plus grand. Il se souvient un petit peu. C'était sur la péniche, là. Y'a une collab qui était à Paris et tout, sur une péniche. Il se souvient un petit peu, mais c'est pas... Voilà, il se souvient pas complètement, tu vois. Non, vraiment. Vraiment, l'école, elle est géniale. L'école... Moi, de toute façon, dès le premier appel que j'ai eu, quand j'ai... Quand, du coup, on avait récupéré la garde de Théo. Juste Théo. Du coup, à cette période-là, la maman des enfants m'avait signé les papiers et tout. Et du coup, j'avais envoyé les papiers à l'école. Et l'école m'avait appelé. Le truc, c'est que je les avais déjà eus au téléphone plusieurs fois en leur disant, oui, alors les enfants vont venir habiter chez moi. Parce que bon, le moment des enfants a changé d'avis tout le temps. Donc, y'a des fois où elle était... Oui, bah c'est bon, tu m'envoies les papiers, je te les signe. Donc moi, forcément, je me disais, ok, c'est bon, mais faut pas que les enfants coupurent de l'école et tout ça. Donc, je m'organisais à chaque fois pour contacter la mairie, l'école, pour dire, bon, à la rentrée, ils vont arriver. Un coup, c'était à la rentrée d'octobre. Un coup, c'était à la rentrée du mois d'avril. Enfin, ça changeait tout le temps. Et plusieurs fois, j'avais déjà prévenu. Et là, cette fois-ci, pour Théo, je dis, bah c'est bon, les papiers sont signés. Il y a un des enfants qui va venir vivre chez nous. Et il faut le scolariser. Et moi, la première discussion que j'avais eue avec l'école m'avait tout de suite, tout de suite, tout de suite rassuré. C'est... Voilà, j'avais expliqué qu'il y avait des grosses difficultés dans l'autre école avec Théo, que sa maman voulait le mettre en établissement spécialisé. Donc, un établissement pour les enfants qui ont des difficultés handicapés ou autres, etc. Et moi, la directrice m'avait dit, écoutez, il y a un enfant, c'est un enfant. Avant d'être un écolier, c'est un enfant. Et ça, je me souviendrai toujours ce qu'elle a dit. Elle a dit, on va déjà travailler sur l'enfant avant de travailler sur l'écolier. On peut pas demander à votre fils d'être un écolier parfait si, déjà, en tant qu'enfant, il est pas compris. Et déjà, quand t'entends ça, tu te dis, oh, ça rassure. Oh là là, ouais, ça fait... ça fait du bien, quoi. Deux ans en colonie, mon fils est revenu avec la main triplée de volume pris par une araignée. Oh bordel de merde, c'est bien, tu me rassures. Et c'était nécessaire, cette école. L'établissement spécialisé ? Non, c'était absolument pas nécessaire. Pour preuve, il s'en sort très bien aujourd'hui. C'est franchement... Tous les enfants, de toute façon, ont souffert de ce qui s'est passé. Tous les enfants ont souffert de l'instabilité, du manque de sécurité. Sécurité... Sécurité du quotidien. Pas sécurité physique, mais sécurité du quotidien. Tous les enfants. Et ça, le dernier appel que j'ai eu avec la mère des gosses, je lui ai dit... Mes parents sont témoins, Laura aussi. Je lui ai dit, arrête avec Théo. Tous les enfants sont en souffrance. Parce qu'elle voulait déposer Théo à l'hôpital, j'ai déjà dit. J'ai dit, tous les enfants sont en souffrance. J'y sais pas que Théo. Et du coup, oui, c'est vrai que l'école ne suivait plus du tout Théo. L'école avait lâché l'affaire avec Théo, sa mère aussi. Et du coup, c'était l'objectif. C'était justement cet établissement. C'est un ITEP, je crois que ça s'appelle. Et du coup, en fait, il y part la semaine. Il rentre que le week-end quand il peut. C'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Voilà. C'est de la rééducation. Difficultés pour les enfants présentant des difficultés psychologiques. Des troubles du comportement. Perturent gravement la scolarisation et l'accès aux apprentissages. Blablabla. Mais le truc, c'est que l'ancienne école, le cadre enseignant de là-bas, plus l'éducation nationale, l'inspecteur de l'éducation nationale et tous, tous, de toute façon, en avaient rien à foutre. Ils ont dit Théo est perturbateur, Théo fout le bordel, Théo n'apprend pas bien. Et bien Théo, on va le foutre dans un établissement spécialisé. Voilà ce qu'ils se sont dit. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas cherché pourquoi ça n'allait pas. De toute façon, l'école avait pris parti pour la mère des enfants. Je le dis. S'ils entendent ça, j'en ai rien à foutre. C'est mon avis. Et je pense que ma mère peut confirmer. Elle connaît le dossier. L'école avait clairement pris parti pour la mère des enfants. Sans connaître la réalité de la situation. Juste en se basant sur des vidéos. Parce que voilà. Et en se basant sur, excusez-moi du terme, mais un joli minois. Voilà. Forcément, ça présentait mieux que moi, barbu, brut et tout ça. Et du coup, ils n'ont absolument pas eu envie de chercher plus loin. Et c'est pour ça que quand Théo est venu vivre ici. Enfin, tous les enfants sont venus vivre ici. Forcément, après le drame. Qu'ils ont été scolarisés, du coup, tout de suite dans la précipitation. Eh bien, excusez-moi, mais ça s'est vachement mieux passé. Alors, ça a été progressif. Et on a eu une réunion avec eux. Alors, je m'en souviens, j'étais allé. On était au moins 20 personnes. Psychologue scolaire, inspecteur de l'éducation nationale. La directrice de l'école d'ici. L'enseignante de l'école d'ici. Le maître E, donc c'est un maître spécialisé pour les enfants qui ont du mal à apprendre et tout ça. Enfin, on était tous là. Et la directrice, et là, franchement, là-dessus, elle a brandi son dossier. Elle a dit, l'enfant que vous me décrivez dans l'ancienne école, ce n'est pas Théo. Elle a dit, je ne reconnais pas cet enfant. On l'a, il l'avait depuis deux mois. Ça faisait deux mois qu'il était dans l'école à peu près. Elle a dit, c'est pas cet enfant. Cet enfant avait juste besoin d'être écouté. Il avait besoin d'une vie stable, d'une vie normale, tout simplement, et rien d'autre. C'est tout. Il avait besoin d'être entendu, d'être écouté. C'est tout. Et la psychologue, elle a commencé à monter au créneau en disant, oui, mais c'est un effet lune de miel. Ça ne va pas durer. C'est parce que maintenant, il vit chez papa et chez sa belle-maman. Donc, forcément, il est perturbé. Donc, il s'est calmé et tout ça. Non. Et la directrice a dit, bon, on verra. On verra bien. Et puis, bon, il y a le jugement de la juge des enfants fin décembre qui a finalement conclu que tout se passait très bien pour les enfants. Mon avocat, d'ailleurs, j'en ai parlé avec lui au téléphone l'autre jour. Il l'a lu devant moi parce qu'il relisait le dossier. Il m'a dit, mais ce papier du juge, c'est génial pour les enfants. Pour mon dossier, certes, mais pour les enfants aussi, c'est génial, en fait. Il dit, parce que voilà, c'est écrit noir sur blanc que tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien contrairement à avant, tu vois. Donc, je ne rejette pas la faute sur un tel ou un tel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus rien à foutre de Théo, en fait. Et c'est terrible. Donc, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Et l'école a accueilli les enfants à bras ouverts avec une équipe pédagogique du Tonnerre, des instits du Tonnerre. Et il s'est bien dansé, ouais. Et qui l'ont accompagné. Et voilà, il a eu un accompagnement psychologique que j'ai mis en place à la demande. Et à la demande non, mais sous les conseils de la nana qui nous suivait pour la juge des enfants et tout. J'ai mis en place le sujet psychologique et tout. Il a eu des... Tous les enfants ont été expertisés psychologiques et psychiatriques. Ça faisait partie du juge des enfants. Moi, je connais le rapport des expertises, puisque je suis leur père, donc j'ai accès à ce rapport. Et voilà. Et Théo, des quatre enfants, c'est l'enfant qui présentait le moins de problèmes psychologiques. C'est incroyable. C'est l'enfant qui soi-disant c'était le plus perturbateur, le plus terrible et tout ça. Alors oui, c'est un enfant qui remue. C'est un enfant qui, quand il n'est pas occupé, il aime bien faire des bêtises et tout ça. C'est vrai. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire que Théo est parfait. C'est un enfant qui n'est pas simple. Mais c'est un enfant qui réfléchit juste différemment des autres, c'est tout. C'est un enfant qui n'a pas du tout la même façon de réfléchir que les autres. Il avait besoin d'un coup de main, il avait besoin de professionnels qui l'entourent, qui le comprennent. Il avait besoin d'un cadre enseignant qui le comprenne et qui ne le juge pas. Voilà, qui ne juge pas cet enfant par ce qu'il fait mais plutôt par ce qu'il rend, tu vois. Et il avait besoin d'une stabilité ici à la maison, un foyer stable, un foyer aimant, stable et tout ça. Je ne dis pas que sa mère ne l'aimait pas, mais un foyer en fait qu'il ne le mettait pas sur le pilori. Systématiquement, on était arrivé à un moment où les trois autres enfants le condamnaient systématiquement. Et quand il venait chez nous, un week-end sur deux, il nous disait « On n'a plus le droit de lui parler, il ne faut plus lui parler, il faut l'ignorer, il faut le laisser dans son coin. » Je dis « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, une fratrie en fait. » « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, une fratrie. » Donc voilà comment ça se passe et ça se passe très bien. Et c'est vrai que je pense que c'est une aubaine qu'ils aient eu accès à cette école. Et j'ai eu l'occasion d'écouter les conversations des autres parents qui, eux, sont là depuis plus longtemps, qui ont eu plusieurs de leurs enfants suivis dans cette école. Et en écoutant les conversations des autres parents, je me rends compte qu'en effet, c'est une école qui est quand même pépite. On est vraiment bien tombés. On est vraiment bien tombés. Il y a un débarquement de connards ce soir. J'ai dit des choses qui ne plaisent pas. Donc forcément... C'est comme ça. Il a trouvé un bon équilibre. Mais comme je dis, après, ça reste Théo. Après, Léo aussi a ces moments difficiles où des fois, pendant tout un week-end, on va se prendre la tête avec lui. On ne va pas arrêter de le reprendre parce que Léo a son gros caractère quand même. Mais il est plus effacé. Enfin, en tout cas en vidéo. Les enfants sont tous effacés en vidéo. On ne les voit pas trop et on ne les entend pas trop. Mais Léo, il en tient une sacrée couche aussi. Mais tous les enfants sont de toute façon comme ça, de toute manière. Donc voilà. Là, il est plus considéré comme le mouton noir. On essaie de ne pas le faire. Mais voilà, ça se passe bien. Donc, il y a ce voyage scolaire. C'est très bien. Donc voilà, c'est cool. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Ouais, tant mieux. Tout ce qu'on peut dire. Tant mieux. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'on puisse dire sur nous. Sur notre façon d'élever les enfants. Sur notre façon de gérer, etc. Tout ce qui compte, c'est que les enfants vont bien. C'est tout.